La fois dernière, on a vu un cours sur le variateur de vitesse. Le cours suivant, c'est la distribution de l'énergie. C'est le cours numéro 11. Donc, ça concerne la distribution de l'énergie. Ce cours, on va le sauter parce que j'ai un petit souci avec ce cours. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, on va passer sur le cours numéro 12 concernant les transformateurs HTA-BTA. Alors, HTA-BTA, c'est quoi ? C'est le domaine de tension. Le HTA, ça concerne les tensions qui sont comprises entre 1000 volts et 50 000 volts. en courant alternatif. Et le BTA, ça concerne les tensions comprises entre 50 et 500 volts. En courant alternatif, parce qu'en courant continu, elle est différente. Elle est donnée dans cette colonne. Alors, ici, nous avons le symbole du transformateur. Ici, on a la plaque signalétique du transfo. Ici, on a les caractéristiques. Ici, on nous donne une formule. U de 0 est égal à U1 fois N2 sur N. Alors, comment est-ce qu'ils ont trouvé ce formule ? Tout simplement, le rapport de transformation de tension est égal à U2, 0, c'est-à-dire la tension au secondaire à vide sur la tension primaire U1. Il est égal à N2, le nombre de spires du secondaire divisé par le nombre de spires du primaire N1. Donc, après, il n'y a plus qu'à faire sortir le U de 0. En faisant U de 0 est égal à N2, multiplié par U1. On le fait monter en haut. Donc, c'est ce qu'on nous donne dans cette formule. Donc, c'est une formule classique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la plaque signalétique. Alors, dans les caractéristiques, on nous donne la tension. On nous dit U1, c'est la tension primaire en kV. U de 0, c'est la tension secondaire en V. Sn, c'est la puissance nominale en kV. Ensuite, on a les indices horaires. Le couplage des enroulements, UCC, c'est la tension de court-circuit en pourcentage. Ça, on va le retrouver sur la plaque signalétique du transfert. Donc, ici, on a le nom du transfert. Ensuite, le numéro, le type, l'année où il a été produit, le niveau d'isolement, tout ça, on s'en fout. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la tension primaire U1. Elle est donnée dans cette colonne. Problème, il y a plusieurs tensions. On ne connaît pas notre tension U1. Donc, pour connaître notre tension primaire U1, il faut regarder la tension secondaire U2, 0, qui est donnée dans cette colonne. Donc, c'est 410 volts. Donc, il faut regarder dans cette ligne. Et notre tension primaire est de 20 000 volts. Et ça correspond au repère 3. Et dans cette colonne de 1 à 5, ce sont les repères des bornes, ce qui va le servir pour faire le câblage de la tension du bobine primaire pour le branchement. Ensuite, le SN, la puissance nominale, elle est donnée là. C'est 2500, exprimé en kV ampère. Ensuite, le couplage des enroulements, le grand Y. Ça veut dire, c'est le couplage de l'enroulement primaire. Y, ça veut dire qu'il est couplé en étoile. La seconde lettre, petit y, c'est le couplage de l'enroulement secondaire. Donc, le premier, c'est le couplage de l'enroulement primaire. Le second, c'est le couplage des enroulements de l'enroulement secondaire, qui est couplé aussi en étoile. Ensuite, le N, ça veut dire que le neutre, il est sorti du secondaire. Ensuite, le 0, ça correspond à l'indice horaire du transfo. Ensuite, la tension de court-circuit, UCC, elle est donnée là. Il est exprimé en pourcentage. Donc, il est de 7,5%. Ensuite, l'intensité absorbée par l'enroulement primaire est donnée là, qui est de 72,2 ampères. Donc, ça, c'est l'intensité absorbée par l'enroulement primaire. Et l'intensité absorbée par le secondaire du transfo est donnée là, qui est de 3520 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ce plaque signalétique ? Au primaire, pour une forte tension de 20 000 volts, j'ai un petit courant de 72,2 ampères. Et au secondaire, pour une faible tension de 410 volts, j'ai un fort courant de 3520 ampères. Alors, le branchement. Maintenant, on va passer au branchement du transfo. Donc, ici, on a l'enroulement primaire et ici, on a l'enroulement secondaire. Notre transfo se branche sur la borne 3. Donc, ici, on a les repères allant de 1 à 5 et notre transfo se branche à la borne 3. Donc, on va ramener les trois phases sur la borne 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on ramène aux 3e bornes. Et le secondaire, il est couplé en étoile. Donc, on le couple en étoile et on fait sortir le neutre. Donc, au-dessus, j'ai 20 000 volts et au secondaire, j'ai 410 volts. Ensuite, on en parle du courant assigné au secondaire. On nous donne la formule de puissance apparente Sn qui est égale à U de 0, la tension à vide au secondaire, multiplée par I de N, l'intensité absorbée par le secondaire, c'est l'intensité nominale, multiplée par racine de 3. Donc, après, pour I de N, il suffit de faire Sn, la puissance apparente, sur U de 0, multiplée par racine de 3. Ici, dans notre transfo U de 0, dans notre transfo, la puissance apparente est de 2500 kVA. Donc, il faut le mettre en volt ampère. Donc, 2500 multiplée par 10 puissance 3 divisé par la tension à vide est de 410 volts multipliée par racine de 3. Ce qui nous fait 3520 ampères. Donc, c'est bien ce qu'on trouve sur la plaque signalétique du transfo. Ensuite, on nous parle du courant de court-circuit ICC. Alors, on va aller mollo pour ça parce qu'il est assez balèze à expliquer. Alors, déjà, c'est quoi un court-circuit dans un transformateur? Donc, alors, le court-circuit dans un transfo, c'est quand on met phase et neutre ensemble. Donc là, ça va former un court-circuit. Alors, le courant de court-circuit, c'est quoi? c'est le courant qui va circuler au moment quand il y a un court-circuit. Alors, problème, c'est que on ne peut pas mesurer ce courant de court-circuit parce que si on met phase et neutre ensemble pour un transfo de 400 volts et 230 volts, le transfo va littéralement exploser. Alors, il faut tout de même calculer ce courant de court-circuit. Alors, comment est-ce qu'on va le calculer sans faire exploser le transfo? C'est ce que l'on appelle un essai en court-circuit. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on prend le même transfo mais cette fois-ci, on va faire varier la tension au primaire de 0 volts à une certaine valeur jusqu'à ce que on obtienne au secondaire le courant nominal le secondaire qui est en court-circuit. Donc, par exemple, lorsque on est à 40 volts et que j'ai le courant nominal au secondaire qui est en court-circuit, ça veut dire que j'ai appliqué 10% de la tension primaire pour avoir I2N au secondaire. Cette tension de 10% est ce que l'on appelle la tension de court-circuit et on le note UCC. UCC est exprimé en pourcentage. Bon, là, j'ai pris comme 10% au pif pour l'explication mais en général, c'est 6% pour les transformateurs secs et 4% pour les transformateurs immergés. et ce pourcentage dépend de la puissance du transfo. C'est ce que l'on nous dit ici. Le courant de court-circuit est déterminé à partir de UCC. UCC dépend de la puissance du transfo. On prend généralement 6% pour les transformateurs secs et 4% pour les transformateurs immergés. Et donc, dans notre transfo, cette tension de court-circuit UCC vaut 7,5%. Ça veut dire quoi? Si j'applique 7,5% de la tension primaire U1, j'aurai le courant I2N au secondaire qui est en court-circuit. Et si j'applique la vraie tension U1 à ce moment-là, la vraie tension 20 000 V à ce moment-là, j'aurai le vrai courant de court-circuit. Et c'est notre but de le calculer. Alors, U1 on connaît, c'est 20 000 V. Il est donné dans le transfo. I2N on l'a calculé et ces derniers également sur le transfo. Maintenant, il n'y aura plus qu'à calculer le I2CC. Donc, ici, on pourrait faire la règle de croix. Donc, U1 fois 7,5% multiplié par I2CC est égal à U1 fois I2N. Donc, on pourrait faire sortir I2CC qui est égal à U1 fois I2N divisé par U1 fois 7,5%. Donc, en haut et en bas, j'ai U1 que je pourrais les barrer. Donc, il ne me restera plus que I2N divisé par 7,5%. ça nous fait 46933,3A. quasiment 47A. Donc, c'est ce qu'on devrait noter ici. 46,9A. Alors, ce courant, c'est quoi ? C'est le courant qui va circuler s'il y a un court-circuit au secondaire. Mais alors, quel est l'intérêt de calculer ce courant de court-circuit ? Pourquoi est-ce qu'on le calcule ? C'est tout simplement pour connaître la valeur du disjoncteur ou du fusible que l'on va mettre pour protéger le secondaire du transfo. Il faut que l'autre disjoncteur ou le fusible qui protège le transfo soit capable de couper ce courant de court-circuit. Donc, c'est la raison pour laquelle on le calcule. pour donner une définition de tension de court-circuit, c'est quoi ? C'est le pourcentage de tension que l'on applique au primaire pour avoir le courant nominal I de N au secondaire. C'est pour la définition de tension de court-circuit. C'est ce qu'on nous dit ici dans ce paragraphe. UCC correspond à la valeur du pourcentage de la tension primaire qu'il faut appliquer pour que circule le courant signé dans le secondaire qui est en court-circuit. Alors, ici, je vous ai parlé des transformateurs secs et immergés. Donc, ici, nous avons une image du transformateur immergé et du transformateur sec. Alors, je vais prendre une photo quasiment, carrément. Donc, là, nous avons un transformateur sec. Un transformateur sec, c'est quoi ? c'est un transfo sur lequel on pourrait voir les enroulements. Alors que dans un transformateur immergé, le transfo est immergé dans de dans de l'huile. C'est de l'huile à diélectrique. Alors, l'huile, il vient... Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris de l'huile ? Tout simplement, l'huile, il fait circuler mieux la chaleur que l'air. Alors, l'huile, il circule dans ses ailettes et au contact de l'air, il va refroidir, il va faire refroidir le transformateur. Alors, ici, on nous parle d'un roulé Buchholz. Alors, ce roulé Buchholz, il est utilisé dans les transformateurs immergés. Donc, ici, nous avons le relais Buchholz. Il est relié aux cuves du transformateur. Donc, c'est un circuit hermétiquement fermé dans lequel il y a de l'huile. Si, par exemple, le tronçon, il chauffe, si on fait chauffer de l'huile de friture, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bulles qui se forment. Donc, là, c'est pareil. si le transformateur chauffe, il y aura de l'huile qui va se former dans ce relais. Et donc, l'air, il va se mettre dans cette partie en haut. L'air qui s'engouffre dans cette partie vide va faire pression sur le flotteur F1. Et donc, le flotteur F1, il va descendre et va fermer un contact. et ce contact va signaler une alarme pour dire que, attention, le tronçon, il chauffe. Alors maintenant, si le tronçon, il surchauffe énormément, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura un fort débit dans ce circuit. Il y aura un fort courant qui va circuler dans le circuit et va faire basculer le flotteur F2. et ce flotteur F2 va fermer un contact et ce contact va signaler, il ne va pas signaler, il va faire déclencher un disjoncteur ou un fusible, par exemple. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Relais Bickles, pour tout petit défaut interne, il se produit un faible dégagement gazeux qui se localise dans le relais et fait descendre le flotteur F1. Donc, on a un contact fermé et ensuite, on a une alarme. pour un défaut important, il se produit un fort dégagement gazeux qui pousse le flotteur F2 et donc, il ferme un contact et on a un déclenchement. Alors, ce relais Bickles, il est employé au-dessus de 100 kVA pour vraiment pour des gros consommateurs et sur les gros consommateurs, vraiment des gros gros, on pourrait également trouver des ventilateurs au-dessus qui améliorent la circulation de l'air pour le refroidissement du transfo. Alors, maintenant, on va passer aux critères de choix. Alors, le choix du transformateur va dépendre de la tension primaire, c'est-à-dire de la tension du réseau. Si on est à 1000 V ou à 10 000 V, tout dépendra de cette tension primaire. Également, de notre tension secondaire que l'on a besoin si c'est 230 ou 400 V. Ensuite, du couplage des enroulements, si il est couplé en étoile ou en triangle. Également, de la puissance à assigner. si par exemple on prend un gros transformateur par rapport à notre besoin, un transfo dont la puissance est très grande par rapport à notre besoin, ça va nous coûter très cher. et si on prend un transfo dont la puissance est plus petite par rapport à notre besoin, le transfo va surchauffer et de toute façon on n'aura pas l'intensité suffisante pour notre installation. Donc, le choix du transfo va dépendre aussi de la puissance assignée. Ensuite, de la température du local. Et la température, on le déclasse en fonction, le déclassement se fait en fonction de la température. Et également, le choix du transfo va dépendre aussi du type de transformateur, s'il est sec ou il est immergé. Et également, s'il pourrait être installé à l'extérieur ou en cabine. Par exemple, on a des transfo qui sont installés à l'extérieur, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils peuvent être installés à l'extérieur parce que les contacts sont complètement isolés. Alors ici, je vous ai parlé de la température du local qui se déclasse en fonction de la température. Pour ça, on a une courbe. On va faire un zoom sur cette courbe. Cette courbe va nous permettre de déclasser le transfo en fonction de la température. Sur l'axe des ordonnées, on a la température. Sur l'axe des abscisses, on a des coefficients. 20 degrés je regarde le coefficient est de 1. et au-dessus de 20 degrés le coefficient est supérieur à 1 et en dessous de 20 degrés le coefficient est inférieur à 1. ça veut dire au-dessus de 20 degrés le transfo va certainement chauffer beaucoup plus il y aura des pertes donc il ne va pas fournir sa puissance nominale et en dessous de 20 degrés comme le coefficient est inférieur à 1 ça veut dire que le transfo il pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale donc prenons par exemple un transfo dont la puissance assignée vous 250 kVA donc on va prendre on va dire qu'il fonctionne à 42 degrés donc qui correspond à la ligne verte 42 degrés correspond à la ligne verte et le coefficient est de 1,2 donc on va faire un petit calcul on prend un transfo de 250 kVA donc à 42 degrés le transfo de 250 kVA ne va me fournir que 208,33 kVA pourquoi ? parce que on fait 250 divisé par 1,2 à cause du coefficient de déclassement 250 divisé par 1,2 ça nous fait 208,33 kVA à 42 degrés maintenant si par exemple le transfo il est à 0 degrés par exemple le coefficient est de 0,8 donc on va faire 250 divisé par 0,8 ça nous fait 312,5 kVA donc à 42 degrés il va me fournir un transfo de 250 kVA à 42 degrés il va me fournir 208 kVA et à 0 degrés il pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale ok donc en dessous on a un exemple on nous demande de déterminer la puissance nominale la puissance normalisée du transformateur sachant que le courant d'emploi est de 680 A U2 nominal est de 400 V la température du local est de 42 degrés prévoir une réserve de 20% en vue d'extension alors pour ça on va déjà calculer la puissance apparente du transfo en connaissant la formule S égale Ui racine de 3 U on connaît c'est 400 V I intensité absorbée est de 680 A donc on va faire Ui racine de 3 400 fois racine de 3 fois 680 ça nous fait 471,1 A 1 kilo volt ampère alors maintenant si je prends ce transport de 471 KVA et que je le place à 42 degrés qu'est ce qui se passerait ? Donc le 42 degrés correspond à un coefficient de 1,2. Donc à 42 degrés, il y aura certainement des pertes dues à l'effet Joule. Donc le transformateur va me fournir beaucoup moins que sa puissance nominale, qui est de 471,1 kVA. Donc à 42 degrés, le transformateur va me fournir 471,1 kVA divisé par 1,2, ça va nous fournir 392,5 kVA, à peu près. Donc il va me fournir beaucoup moins que sa puissance nominale. Maintenant, il faut que mon transformateur, à 42 degrés, il faut que mon transformateur me fournisse 471,1 kVA. Ça, c'est mon but. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon transformateur à 42 degrés me fournisse 471,1 kVA ? Alors, au lieu de diviser par 1,2, je le multiplie par 1,2. Donc je surclasse le transformateur. Donc je mets 471,1 multiplié par 1,2, ça nous fait 565,3 kVA. Donc je prends un gros transformateur. Je le mets à 42 degrés dans un local. Donc avec les pertes par effet joule, il va me fournir 471,1 kVA. Donc comme ça, j'atteins mon but. Maintenant, il faudrait également prévoir une réserve de 20% en vue d'extension, si jamais on met des récepteurs en plus dans le temps. Alors, la puissance apparente est égale à 565,3 plus 20% de cette puissance. Ça nous fait 678,4 kVA. Donc maintenant, j'ai la puissance du transformateur. Il n'y a plus qu'à aller voir dans le catalogue les transformateurs que l'on nous propose. Donc là, on a la puissance normalisée des transformateurs. Disons que j'ai 400,630 kVA. Moi, ce que j'ai besoin, c'est 678,4 kVA. Donc, au-dessus, j'ai un 800 kVA. Donc, je prends un transfert de 800 kVA, comme puissance normalisée du transfert. Ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons le couplage des transformateurs.